— Je vous propose que nous commencions. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous recevoir en compagnie d'un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos, qui est historien des sciences, des techniques et de l'environnement, maître de conférences, qui a été maître de conférences à l'Impérial Collège, aujourd'hui chercheur au CNRS, à l'EHESS et à l'école des Pongées et Chaussées. « Pongées et Chaussées », c'est presque une phrase qu'on pourrait utiliser au théâtre. C'est pas un nom facile. On vous doit « L'Apocalypse joyeuse », une histoire du risque technologique en 2012, l'événement anthropocène « La Terre, l'histoire et nous », avec Christophe Bonneuil, qui est aussi directeur de la collection dont on va dire deux mots dans quelques instants, et avec Fabien Locher. Vous avez publié « Les révoltes du ciel », une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle en 2020. Tous ces livres ont été publiés aux éditions du Seuil, et d'une certaine façon, pour accompagner la transformation du nom de la collection Anthropocène en Écocène, alors peut-être est-ce là, peut-on en tout cas parler d'une forme de transition sémantique, vous publiez un livre que nous pressentions important. Sa lecture nous a confirmé ce pressentiment. Ce livre s'appelle « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie », avec un bandeau qui a de quoi faire grogner dans le landerneau politique et entrepreneurial. La transition énergétique n'aura pas lieu. Alors moi, j'ai eu un vieux réflexe de mes anciennes années étudiantes. Je me suis saisi du Robert pour aller voir quelle est leur définition de la transition. Alors bon, passons les premières définitions, et attardons-nous sur celles qui concernent notre sujet de ce soir. Donc transition vue comme un changement, comme une évolution. Alors cette petite section de la définition s'ouvre avec une citation de Courteline, que je ne résiste pas à l'envie de vous lire. « Ce fut d'abord de larges gouttes, puis, sans transition, un déluge ». Je trouve que ça colle assez bien avec notre sujet. Alors comment définit-on la transition dans le Robert ? C'est un passage progressif à une économie moins dépendante du pétrole et du nucléaire, et à une meilleure efficacité énergétique. Transition écologique, deux points, passage progressif à des usages plus respectueux de l'environnement, qui conduisent à une transition énergétique, développement durable, maintien de la diversité. Voilà comment c'est défini. Alors est-ce que cette définition vous sied, Jean-Baptiste Fressos ? Moi, je n'ai pas... Enfin, comment dire ? Le mot « transition », il a été investi par plein de gens différents pour y mettre des choses différentes. Donc c'est devenu effectivement une nappe discursive très vague, et je crois que c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès, en fait. En plus, on peut y mettre plein d'épithètes, transition écologique, il y a plein de transitions possibles. Là, la question, ce n'est pas tant une question sémantique que cette idée que face au changement climatique, on va entièrement changer de système énergétique en maintenant 25 ans, parce que c'est ça maintenant les accords de Paris. En 25 ans, il faut être à net zéro, ne plus mettre de CO2 d'ici 25 ans. Et ça, ça repose sur une vision des systèmes énergétiques qui est très problématique. Cette idée comme ça qu'on puisse passer d'un système énergétique à un autre. Et même l'idée qu'on passe comme ça d'un système énergétique à un autre, je dirais que l'histoire a joué un rôle discret, mais central, à mon avis, dans la naturalité de cette notion. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on commence à parler de transition énergétique, j'insiste beaucoup sur les années 70 et aux Etats-Unis, c'est à chaque fois en se référant à l'histoire. Un des premiers à parler de transition énergétique, l'a employé ce terme, c'est un président américain. Il s'appelle Jimmy Carter et le 18 avril 1977, il fait un grand discours à la télévision. Il dit qu'on est en plein après le choc pétrolier, etc. Par le passé, les Etats-Unis ont fait deux transitions énergétiques, l'une du bois au charbon, une seconde du charbon au pétrole, et maintenant faire une troisième transition énergétique. Ce qui m'a intéressé, c'est que sur l'évidence que face au changement climatique, il faut simplement changer de système énergétique, ça repose sur une vision profondément problématique des dynamiques énergétiques et matérielles réelles. C'est ça le point de départ. Après, le mot en tant que tel, j'ai envie de dire, si dans transition vous incluez énormément de sobriété, de décroissance, pourquoi pas ? Par contre, je pense sincèrement que quand, dans l'espace public français, on dit qu'on va faire une transition énergétique, je ne suis pas sûr qu'on comprenne exactement qu'il va falloir arrêter de prendre l'avion, qu'il va falloir laisser tomber les voitures, etc. Je crois que c'est autre chose, en fait. Et c'est une autre fonction politique, une autre connotation politique. Et j'ai peur même que dans l'espace public français, cette idée de transition énergétique, ça permette au contraire de mettre sous le boisseau des questions de réduction assez drastique des consommations matérielles. A mon avis, ça a eu cette fonction politique essentielle. Ça focalise la discussion sur la technologie. Quand on dit transition énergétique, on imagine centrales nucléaires, panneaux solaires, éoliennes. En fait, c'est ça qu'on a en tête quand on parle de transition énergétique. Et donc, ça aussi, ça définit une sphère d'experts, les experts de ça. Et finalement, pour les citoyens, les consommateurs, on est un peu exclu de la définition de ce que c'est que la transition énergétique. Donc, je pense que ça a plein d'effets, pas forcément positifs sur le débat public, sur la question du climat, cette explosion de transition énergétique. Je dirais que ça a plutôt eu tendance à dépolitiser et à techniciser le débat sur le changement climatique. On va rentrer de plein pied dans Sans Transition. Avant, je voudrais qu'on fasse un petit crochet par la littérature. On est dans une librairie. Il y a un auteur qui est très important, qui est présent dans votre livre. C'est Orwell, que vous citez plusieurs fois. Vous citez plusieurs de ses livres. Qu'est-ce qu'il avait pressenti, Orwell, de notre rapport à l'énergie ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet auteur ? Alors, il s'avère que j'aime bien Orwell. Donc, j'avais lu pas mal d'Orwell et j'avais lu le Quai de Wigan en particulier. Et il dit plein de choses intéressantes parce que c'est un journaliste. En fait, c'est une raison toute simple et assez basique. C'est que c'est d'abord un journaliste. Et donc, il décrit ce qu'il voit. C'est pareil pour la Catalogne, etc. C'est vraiment une description assez empirique. Et ce qui m'a intéressé, c'est que... Alors, c'est dans les années 30, le Quai de Wigan, si je me souviens bien. Il visite une mine de charbon. Et il dit, une des choses pénibles, c'est que j'ai dû marcher un kilomètre sous terre. C'est en maille, donc je ne sais plus exactement. Une longue distance sous terre, dans une galerie. Et ce qui est très pénible, c'est que je suis tout le temps obligé de me courber pour éviter de me taper sur les étais. Vous savez ? Le bois qui boise les galeries des mines. Et donc, je m'intéressais déjà au bois de mine, pour être honnête. Mais disons que cette citation, je la trouve intéressante parce que c'est à peu près au même moment qu'un autre écrivain important, il s'appelle Lewis Mumford. Peut-être que vous connaissez, il est nettement moins célèbre que Orwell, mais pour l'histoire des techniques, il est très important, Lewis Mumford. Il est maintenant présenté comme un grand penseur des techniques. Mais son premier livre de 1932, qui s'appelle Techniques and Civilization, c'est l'archétype de la littérature problématique sur ces affaires. C'est une vision hyperphasiste du développement technologique. Il y a cette idée chez Lewis Mumford qu'on était dans l'âge éotechnique, c'était les renouvelables, le vent, l'eau, etc. Ensuite, il y a l'âge paléotechnique, c'est le charbon, l'acier. Puis on va rentrer dans l'âge néotechnique, ça va être l'hydraulique et l'électricité. Et il dit, la mine de charbon, c'est l'archétype d'un environnement minéral, où il n'y a plus de vie organique. Et en fait, ça se voit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une mine, parce que s'il avait visité une mine, il aurait vu qu'en fait, une mine, c'est remplie de bois. C'est un moment où je m'intéressais à la quantification des étés de mine. Il n'y a pas mal de chiffres dans le livre, mais j'essaie de donner à chaque fois des points de comparaison pour faire parler ces chiffres, pour ne pas que ce soit simplement des stats pour des stats. Mais une stat, moi, qui me frappe et qui est nouvelle, c'est l'Angleterre en 1900 consomme plus de bois uniquement pour étayer les galeries de ses mines pour extraire du charbon qu'elle n'en brûlait en 1750. Donc vous voyez le récit de la révolution industrielle comme une transition énergétique qui est un récit très courant dans l'historiographie et, enfin, universitaire, j'entends, dans les travaux universitaires, ou encore l'idée que la révolution industrielle, c'est une sortie de l'économie organique. Quelque chose qui s'inspire en fait de Mumford et de ce moment-là où on commence à employer ce genre de termes. En fait, c'est une vision assez peu, vraiment, enfin, ils n'ont pas regardé vraiment ce que c'est que produire de l'énergie. Pour eux, le charbon, c'est du charbon. En fait, non, le charbon, c'est énormément de bois. C'est aussi beaucoup de force humaine, car on consomme énormément d'huile d'éclairage, c'est organique aussi. Donc, voilà, ce qui m'intéressait, en fait, c'est d'avoir une approche vraiment matérialiste de la production d'énergie, de sortir de ces abstractions statistiques que sont charbon, pétrole. Le pétrole, par exemple, c'est énormément de charbon parce qu'on a besoin de beaucoup d'acier. Donc, c'est, en fait, toute la première partie du livre, c'est ça. Franchement, en toute modestie, c'est assez nouveau. Ça n'avait pas été fait comme ça. Donc, c'est vraiment étudier ces symbioses, ce que j'appelais ces symbioses entre énergie et matière, penser, décrire les étés de bois, d'où ils viennent. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de l'industrialisation en 1900 ? C'est-à-dire, par exemple, que la moitié des étés des mines de charbon anglaises venaient des landes, la forêt des landes, enfin, la plantation des landes, d'ailleurs, il faudrait dire. D'un coup, on a une autre compréhension de la centralité, en fait, des landes dans l'industrialisation de l'Europe en 1900 parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre exporte du charbon dans l'Europe entière et dans le monde entier même, à part en Belgique, sans doute, je le simplifie un peu. Mais en tout cas, dans les pays en France, elle exporte long terme, elle exporte beaucoup de charbon, par exemple. Voilà, donc, Orwell, il est intéressant parce que, bon, c'est quelqu'un de, comment dire, d'assez sensible à ces questions parce qu'il décrit les choses. Puis il a cette phrase qui est très belle aussi. Il dit, voilà, donc, je n'ai pas la citation exacte en tête, mais un conducteur pourrait faire 100 km dans le nord de l'Angleterre sans se rendre compte qu'en dessous de ses pieds, en fait, il y a des minots qui sont en train d'extraire du charbon et il a cette phrase très belle et pourtant, ce sont ceux qui font avancer la voiture. Et c'est une phrase très importante parce que c'est vrai que le charbon est absolument essentiel dans l'automobile. L'automobile, on l'a assimilé au pétrole, mais en fait, il y a du charbon partout dans l'automobile pour faire la voiture et même dans les carburants, il y avait du charbon à cette époque. Voilà, donc c'est vrai que c'est un auteur que je trouve assez inspirant pour plein de raisons. Pour illustrer justement cette vision phasiste de l'histoire, vous choisissez plusieurs symboles qui, à leur façon, remettent totalement en question cette vision transitionnelle des énergies. Alors, il y a le bonzole, il faudra que vous nous expliquiez ce que c'est. Il y a aussi le cas de la centrale de Drax entre Leeds et Sheffield et puis l'histoire des tonneaux de bois. Ça, ça nous a beaucoup intéressés. Alors, pourquoi avez-vous choisi spécifiquement ces symboles ? Est-ce qu'ils incarnent vraiment de façon flagrante cette idée phasiste de l'histoire ou est-ce que c'est pour vous vraiment la matérialisation de votre thèse ? Alors, c'est plus que des symboles. C'est-à-dire, en fait, c'est des réalités industrielles hyper importantes. Le benzole, en fait, c'est un... Alors, quand on distille du charbon pour faire du coke ou pour faire du gaz, on peut récupérer une substance qui s'appelle le benzole. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était un composant important des explosifs. Résultat, les États belligérants imposent à ces industries de récupérer le benzole quand ils distillent du charbon. Distiller du charbon, c'est chauffer du charbon, pour faire simple. Et, résultat, dans l'entre-deux-gars, il y a plein de benzole. Et il s'avère que le benzole, c'est un très bon additif dans les carburants. Et donc, on met beaucoup de... C'est pour ça que je disais qu'on mettait beaucoup de charbon dans les réservoirs. C'est à cause du benzole. Mais à tel point qu'en Allemagne, par exemple, il y a un carburant qui s'appelle le monopoline. C'est un mélange d'essence de bois, d'éthanol, si je me souviens bien, et de benzole. Plus sans doute du pétrole, enfin, de l'essence issue du pétrole. En France, pareil, le gouvernement cherche à écouler les surplus viticoles en faisant de l'éthanol, là, pour le coup, c'est de l'éthanol, et en mettant du benzole et aussi du pétrole. Donc, ce que c'est l'essence, en fait, c'est plein de choses différentes. Il y a même un journaliste qui dit que c'est le benzole qui a permis le développement de l'automobile. Des choses assez étranges. Voilà, c'est un exemple assez technique, mais ça montre qu'en fait, l'énergie est beaucoup plus complexe que les histoires un peu clichées qu'on peut en avoir et l'idée qu'on peut s'en faire. Le deuxième exemple que vous donniez, c'était les tonneaux. Non, il y en avait un autre. La centrale de Drax. Ah, la centrale de Drax. Je vais finir par la centrale de Drax. Les tonneaux d'abord. Alors ça, c'est vrai qu'en tant qu'historien des techniques, moi, c'est découvrir des choses amusantes qu'on ne s'attend pas. Le grand âge du tonneau. Là, on produit le plus de tonneaux de loin, c'est les années 1910-1920. Et c'est à cause du pétrole et du ciment aussi d'ailleurs. Mais en fait, le pétrole, on transporte énormément de produits distillés, de produits raffinés dans des tonneaux. Il y a tellement de pétrole en volume comparé au vin ou à la bière ou à ce que vous voulez, qu'en fait, ça fait exploser l'industrie du tonneau. Et le plus grand tonnelier du monde, vous le connaissez tous, c'est John D. Rockefeller. Il possède d'immenses tonnelleries parce qu'il vend des produits raffinés. Une fois encore, ce n'est pas le pétrole brut, ce sont les produits raffinés qui sont compliqués à transporter en grand à cette époque. Dans des grandes citernes, on se méfie de transporter de l'essence en trop grande quantité. Donc, c'est vrai que le tonneau, c'est un exemple assez fascinant. En fait, le tonneau est un contenant universel. Ça, c'est un autre point. C'est-à-dire, maintenant, pour nous, le tonneau, c'est le vieillissement du vin. En fait, jusque dans les années 50, le tonneau, on transporte des vises dans du tonneau, des harangs dans du tonneau, plein de choses dans des tonneaux. Ce qui va vraiment susciter... Et le tonneau, c'est un très bel objet pour réfléchir en tant qu'historien. Ça m'intéresse beaucoup aussi parce que c'est un objet qui a un rapport assez étroit au corps. Vous regardez des films où on voit des docks dans les années 30, 40. On voit des dockeurs qui peuvent faire rouler 5, 6 tonneaux en poussant devant eux. Ils sont en train de transporter 500, 600 kilos de marchandises comme ça. Vous voyez, c'est un objet assez extraordinaire quand on y réfléchit. Et le baril est très critiqué parce que le baril de pétrole métallique, il a un défaut, c'est qu'il n'a pas cette forme un petit peu ventrue qu'a le tonneau. Donc, on ne peut pas le faire pivoter. C'est beaucoup moins adapté au corps humain. Et d'ailleurs, le tonneau disparaît dans les pays riches, même dans les pays en général, à part pour le vin dans les années 50, 60 à cause du chariot élévateur. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse maintenant. D'ailleurs, résultat, on a en fait des effets très contre-productifs dans les pays pauvres où il n'y a pas encore toute une chaîne logistique basée sur le chariot élévateur. Et en fait, on a une recrudescence du portage humain de charges beaucoup trop lourdes parce qu'on n'a plus cette technique essentielle qui était le tonneau. Et on voit des photos, des reportages, c'est très mal documenté, de docker ou de porteurs en Afrique, au Congo. Il y a un reportage photographique très beau là-dessus où ils portent à deux des sacs de 200 kg. Ce que jamais un docker européen n'aurait fait. C'est juste... Aucun objet n'était fait pour être porté de ce poids, évidemment. Donc voilà, pour vous dire qu'on peut réfléchir, en fait, en ayant un regard très concret sur les techniques, on réfléchit à des problèmes assez intéressants. Le dernier exemple, c'est la centrale de Drax. Alors, c'est une centrale qui a été construite en 1972 entre... Enfin, oui, c'est près de Lydes, effectivement, c'est dans le Yorkshire. Au début, c'était pour brûler du charbon local. Dans les années 90, elle se met à brûler du charbon du monde entier. C'est une très grosse centrale thermique, une des plus grosses centrales thermiques au monde à son époque. Et puis, dans les années 2000, sous couvert de changements climatiques, la centrale de Drax commence à brûler du bois. Enfin, ils disent de la biomasse, mais c'est du bois. Ce sont des granules de bois qui sont importées des Etats-Unis et du Canada et qui sont brûlées dans des quantités absolument astronomiques. En gros, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais c'est quatre fois plus que ce que l'Angleterre brûlait de bois au XVIIIe siècle. Donc, on arrive au beau résultat qu'après deux siècles de transition énergétique, le pays berceau de la transition énergétique brûle quatre fois plus de bois qu'au XVIIIe siècle pour produire 1,5% de son énergie. Donc, à savoir, rien du tout. Ça montre l'inanité du projet de faire rentrer une économie qui a été construite avec les fossiles pour les fossiles dans une économie organique. et on a exactement le même problème quand on dit qu'on va faire des biofuels pour l'aviation. Vous savez, il y a cette idée qu'on va décarboner l'aviation. Alors, l'avion en hydrogène, c'est un peu fantasmatique, mais on va faire tourner ça avec de l'huile, en gros. On utilise des oléagineux avec des produits raffinés. On peut en faire un équipement d'un kérosène. Sauf qu'en fait, la France, elle produit, je crois, 2,7 millions de tonnes d'oléagineux. Rien que le kérosène, on doit être à 7 et 9 millions de tonnes. Il faudrait déjà qu'intupler la production d'oléagineux. Enfin bon, c'est des choses un peu ridicules. Donc, ça, c'est vraiment un point important méthodologique. Quand on vous parle technologie, il ne faut pas se fermer les oreilles du tout, mais il faut regarder les bouclages. Ok, on peut faire tourner des avions avec de l'huile de tournesol. Formidable, mais combien ça consomme ? C'est quoi le bouclage matière de ça ? Et c'est pareil avec l'hydrogène et l'électricité, etc. Donc, ça, c'est un peu une réflexion que je pousse. Vraiment, il faut regarder les quantités de matière et ne pas se focaliser sur les techniques. Même si les techniques sont importantes, il faut les replacer dans ces flux de matière. Est-ce que je peux finir sur un symbole ? Là, pour le coup, un vrai symbole, parce que ça, c'est quand même un vrai symbole, mais un vrai symbole, c'est le palais de cristal. Je trouve que c'est un bon exemple. Vous connaissez sans doute le palais de cristal à Londres, construit Cristal Palace en 1851 pour l'exposition de Londres. Dans tous les manuels, c'est le symbole de la révolution industrielle. Alors, c'est vrai qu'on avait mis des machines à vapeur dedans. Il y avait même un gros morceau de charbon exposé au Cristal Palace. Mais c'est le symbole de la révolution industrielle par sa matérialité, parce que c'est un bâtiment qui est construit avec de la fonte et du verre. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'en fait, il y avait trois fois plus de bois que de fonte et de verre dans le Cristal Palace. Et donc, chez un philosophe comme Peter Slaughter Deck, c'est le symbole du capitalisme moderne, le Cristal Palace. L'ingénieur qui le construit, c'est quelqu'un qui était spécialiste de serres agricoles. Et il travaillait au service d'un immense propriétaire terrien anglais dont le nom m'échappe et qui avait, je crois, 70 000 hectares de terres agricoles. Donc, c'est vraiment, au contraire, l'émanation d'une société agricole et aristocratique, le Cristal Palace, en termes matériels. Et pour finir sur le symbole, mais c'est vraiment un symbole, en 1936, le palais de Cristal brûle à cause de l'effet de serre. Parce qu'en fait, effectivement, il y avait des toits en verre, il y avait tellement de bois que le bois était devenu parfaitement sec et ça a flambé en quelques instants. Donc, c'était impossible pour les pompiers d'éteindre quoi que ce soit. Et donc, je finis avec cette pirouette en disant finalement, c'est un bon symbole du capitalisme moderne. Une autre chose que vous replacez dans le contexte dès le début de son transition qui est un point essentiel, c'est celle de l'import par les pays riches qui utilisent aujourd'hui peu de charbon, de biens manufacturés, produits par des pays qui en utilisent beaucoup. À ce propos, David Van Riebroeck, qu'on avait interviewé récemment pour le journal que beaucoup d'entre vous ont lu de la librairie, parlait de colonisation environnementale, à propos de cette hypocrisie de ne pas prendre en compte l'import des produits manufacturés. est-ce que vous pourriez revenir sur ce point qui me semble assez important ? Alors ça, c'est un point délicat parce qu'on repose sur des travaux statistiques qui ne sont pas hyper solides. Donc je dis bien, c'est une estimation, un ordre de grandeur, ne prenez pas ça comme une valeur réelle. Enfin, c'est sur des modèles en fait, ce n'est pas de la mesure. Donc, si on prend le charbon brûlé en France, on en brûle par an, par habitant, en plus, c'est des chiffres de 2017, je crois, donc ça date un petit peu, mais 160 kg par an. Pas beaucoup parce qu'on fait un peu de sidérurgie en France et donc il y a du charbon pour faire de l'acier et ce genre de choses. Par contre, si on prend le charbon qui a servi à faire les biens qu'on importe, alors on arrive à autre chose. On arrive à une tonne par an et par habitant en additionnant les 160 kg. Donc on est 70 millions, ça fait 70 millions de tonnes par an, par habitant. Le pic de l'extraction charbonnière en France en 1962, c'était 83 millions de tonnes. On n'est pas si loin finalement de notre pic. Donc là, ce que je trouve intéressant, une fois encore, ce n'est pas les chiffres parce qu'objectivement, je suis obligé de faire confiance à des systèmes statistiques qui ne sont pas... Soit dit, c'est raccord avec les estimations du HCC qui sont publiées par ailleurs. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à mettre ces chiffres. J'ai contacté des gens, ils n'étaient pas... Je crois qu'ils ont un peu fait le même genre de calcul que moi en vérité. Donc peu importe. Mais ce qui est important, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand l'Europe se gargarise de sortir du charbon, d'être vraiment le fer de lance de la transition, etc., en fait, dans les biens qu'on importe, etc. Et alors, est-ce que c'est de la colonisation ? Je me méfierais de l'idée que c'est de la colonisation parce que, en fait, par exemple, c'est beaucoup de charbon australien, sans doute. Est-ce qu'on colonise vraiment l'Australie qui a une puissance économique assez riche, quoi ? La Chine, est-ce qu'on est encore dans des rapports coloniaux avec la Chine, objectivement, je n'en doute ? Les États-Unis, qui sont une très grande puissance extractiviste. Donc maintenant, en fait, l'extractivisme... Alors, je crois qu'on a un peu une vision des fois un peu extractiviste, c'est dans les pays pauvres, la consommation, c'est dans les pays riches. Il s'avère que le plus grand producteur mondial de pétrole de nos jours, ce sont les États-Unis. Ils sont redevenus les numéros, quoi. En export, ça reste quand même l'Arabie saoudite, évidemment. En deux, c'est peut-être l'Irak, à vérifier. Il y a la Russie, non, il y a la Russie, avant. Il y a la Russie, mais ensuite, c'est l'Irak. Donc oui, il y a évidemment des rapports extractivistes nord-sud. Ce n'est pas pour dire que ça n'existe pas, mais il faut avoir aussi une vision de la mine comme quelque chose de très moderne, très intense en capital, qui se fait aussi dans les pays riches comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Norvège. Pour l'exergue de votre livre, il y a deux phrases dont l'écho résonne d'un son plutôt cruel aujourd'hui et même assez rageant. Peut-être que Simon va pouvoir nous lire cet exergue. Ce n'est pas tout propre, je vous préviens. 1979, Genève. Il est possible que les effets du changement climatique deviennent significatifs avant le milieu du siècle prochain. Cette échelle de temps est suffisante pour réorienter, si nécessaire, la manière dont opère l'économie mondiale, l'agriculture et la production énergétique. Organisation météorologique mondiale. Reprise quelques années, plus tard en 1985, dans la conférence qui préfigure le GIEC. Sur quoi se basaient à l'époque ces affirmations de la mauvaise foi ? Numéro 1. En numéro 2, une méconnaissance ou un calcul cynique et cupide ? Je pense que ça repose sur beaucoup d'ignorance et d'absence de réflexion sérieuse et de légèreté intellectuelle incroyable. En 1979, là, on est sur la première conférence internationale sur le changement climatique. quand même. Normalement, on devrait imaginer des choses un peu... Effectivement, ils ont une vision des dynamiques énergétiques extrêmement étrange. Pour eux, à ce moment, ça c'est quelque chose que je documente pas mal, quand commence à émerger l'alerte climatique dans l'espace politique et même médiatique américain. C'est 79-80. On a des premières auditions au Sénat de climatologues. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que les scientifiques qui portent l'alerte climatique, en fait, ils désamorcent leur alerte dans le même mouvement en disant bon, ok, il y a un problème mais tout le monde sait que ça met 50 ans pour faire une transition énergétique. Et ils le répètent. C'est pas simplement un lapsus. Je donne un exemple. C'est Roger Revelle qui est quelqu'un de très important dans le diagnostic du changement climatique. C'est lui qui montre avec un autre collègue que le CO2, il va pas tant que ça se dissoute dans les océans. Il va bien s'accumuler dans l'atmosphère. Et donc, oui, la question de l'effet de serre va se poser. Donc, un article vraiment important de 1956. En 1965, il fait le premier rapport remis à un président sur cette question. En 1979, il auditionnait au Sénat américain. À ce moment-là, le grand projet, c'est de dire on va peut-être manquer de pétrole mais c'est pas grave, on va liquéfier le charbon. Quelque chose d'horriblement polluant, de très émetteur de CO2. Et Roger Revelle, il dit ouais, moi je vois pas de problème parce qu'il y a peut-être un problème de ressources pétrolières dans les années 80. Mais donc, pour attendre, pour passer le cap des années 90, on va faire ça. Mais après, c'est pas grave parce qu'après, on fera la transition énergétique. Et le sénateur lui dit mais attendez, si on investit des dizaines de milliards dans ce genre d'industrie, on va pas faire une transition quelques années plus tard. C'est pas vrai. Et voilà, Revelle dit non, non, ça met 50 ans pour faire une transition énergétique. Et d'ailleurs, il fait référence à l'histoire. Il dit par le passé, on sait que ça a mis 50 ans alors qu'il n'en sait strictement rien. C'est d'autant plus choquant que Revelle, en fait, c'est pas simplement un astronographe. À ce moment-là, il travaille sur des questions d'énergie et de démographie dans les pays pauvres. Donc, il aurait dû quand même réfléchir plus sérieusement à ces questions. Donc, il y a une sorte de boîte noire qui se crée sur ça. Mais 50 ans pour faire une transition. Et évidemment, qui aime beaucoup cet argument ? C'est l'industrie pétrolière. Un document assez croustillant que j'ai exhumé d'une conférence de 1982 organisée par des climatologues. Ils invitent le chef de la recherche et développement d'Exxon. Un personnage qui a une grande assise industrielle, politique. C'est l'ancien conseiller de Nixon. Lui, par contre, il fait un discours en disant OK, il y a de l'effet de serre. Ça, tout le monde le sait. C'est de la vieille science. Ce n'est pas très intéressant au fond. La question intéressante, c'est qu'est-ce qui va plus vite ? La transition énergétique ou la catastrophe climatique ? Et il dit ben ouais, ça va passer parce que ça met 50 ans pour faire une transition énergétique. L'histoire le montre. Alors que l'histoire ne montre pas du tout ça. L'histoire, ça montre qu'on n'a fait que empiler les énergies l'une sur les autres. Et les climatologues, ils ne disent pas non, non, mais monsieur, vous racontez n'importe quoi. Jim Hansen dit merci, formidable. Il publie son speech en premier dans le recueil de colloques. Quelques mois plus tard, ce monsieur qui s'appelle Edouard David, il est à Pékin. Pareil, la question du changement climatique se pose. Alors là, pour le coup, il est beaucoup plus franc. Il dit la grande énergie du XXIe siècle, ça sera le charbon. Vous voyez, donc en fait, il mentait de manière éhontée aux climatologues qui achètent l'argument. Donc, il y a eu une... Effectivement, la transition énergétique qu'on peut... Enfin, ce que je documente, c'est que ça a servi à éteindre l'alerte climatique en 79-80 quand on commence à parler de ça un peu sérieusement. Alors ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, je dirais fin des années 60. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a différentes personnes qui ne sont pas forcément informées des mêmes choses au même moment. Mais dans les années 80, on fait de plus en plus de monétisation énergétique globale avec des ordinateurs. et tous les modèles montrent qu'il n'y aura aucune transition à attendre jusqu'en 2050. On n'est pas du tout sur des trajectoires de sortie de fossiles. Donc, cette idée qu'il faut 50 ans pour faire une transition commence un peu à battre de l'aile. Alors, ce que vous disiez, le cynisme. Effectivement, il y a du cynisme parce que ce qui va s'imposer assez vite au sein de l'élite américaine, c'est l'adaptation. Moi, une des trouvailles qui m'a le plus surpris en écrivant ce livre, c'est un rapport de 1976 sur l'adaptation au changement climatique. Oui, en fait, le rapport dit la transition, objectivement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de sortir des fossiles. La question, c'est est-ce que les Etats-Unis, qu'est-ce que ça fait un monde à plus 3 degrés pour les Etats-Unis ? Et donc, il faut venir plein d'experts qui disent des choses, enfin, je veux dire, ils sont assez forts. Ils disent, par exemple, un des problèmes, c'est la rétractation des sols argileux. Sujet dont vous avez peut-être entendu parler, moi, j'ai entendu parler il y a quelques années, en gros, c'est quand il fait plus chaud, l'argile s'assèche et donc ça fait des fissures dans les maisons. Et ça coûte très, très cher. Ils disent, voilà, ça, ça va être une conséquence économique sérieuse. Une autre conséquence, c'est sur l'agriculture, mais pas de problème, on va relocaliser la production agricole. À l'échelle des Etats-Unis, il y aura toujours un endroit où on pourra faire ce qu'il faut faire, quoi. Puis il y aura les OGM aussi, ils sont très optimistes là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un cynisme énorme parce qu'ils savent très bien que pour les pays pauvres, ça ne sera pas du tout ça qui va se passer, quoi. Ils le savent. Les années 70, c'est marqué par d'énormes cyclones au Bangladesh et en Birmanie qui ont fait des centaines de milliers de morts. Donc on sait ce que c'est qu'une catastrophe climatique. Enfin, je ne sais pas. Il y a eu des sécheresses en Inde. Voilà. Donc tout ça, et effectivement, il y a eu une sorte d'égoïsme, de cynisme sur le fait que les pays riches, et surtout les Etats-Unis, parce qu'en fait, les Etats-Unis sont 20 ans d'avance sur les pays européens sur ces sujets. Non, pas 20, 10, j'exagère, 10. Parce qu'en fait, on a exactement la même discussion en Angleterre en 86 ou 87, je ne sais plus. Je cite un moment à une réunion qui a lieu sous Margaret Thatcher. Mais en tout cas, les Etats-Unis sont au moins 10 ans d'avance, effectivement. Sur ce cynisme, pour y rester un peu, vous soulignez que les industriels, les grands industriels, n'ont jamais cru à l'idée climato-sceptique. Ou en tout cas, très peu. Ils ont très peu adhéré. En revanche, ils ont tous plongé dans l'idée de transition. Airbus parle d'aviation soutenable. Vinci, de route verte. Et Total a s'est transformé en Total Energy. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans Total Energy ? Alors, ça, c'est un point un peu historiographique. Mes collègues historiens se sont beaucoup focalisés sur le climato-scepticisme. En fait, c'est surtout Exxon, concrètement, qui mène la danse là-dessus. Total est assez suivi. Les autres entreprises sont assez suivistes, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous disais, en 82, Exxon n'est pas du tout climato-sceptique. Il est transitionniste. Et je pense que le climato-scepticisme a été un peu une parenthèse dans la stratégie d'Exxon. Et au fond, c'est très bizarre qu'ils aient fait ça parce qu'ils ne sont pas idiots. Enfin, je veux dire, ils font de l'expertise, ils sont des savants. ils ne sont pas... Donc, c'est très bizarre. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je peux vous donner des hypothèses. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont devenus climato-sceptiques sachant qu'ils savent très bien que du pétrole, il y aura de la demande qu'ils vont en vendre. Enfin, il n'y avait pas vraiment de... C'est très bizarre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, évidemment, toutes les entreprises pétrolières sont redevenues l'Exxon de 82. Alors, bien sûr, on est très soucieux du changement climatique. On est des acteurs de la transition. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant de ce moment des années 80. C'est que comme le climato-scepticisme n'a pas encore été... Il n'est pas encore inventé, en fait. C'est quasiment ça, quoi. Le débat ressemble beaucoup plus, finalement, au débat contemporain. Parce que la focalisation sur le climato-scepticisme, c'est assez rassurant pour nous. Parce qu'au fond, c'est fini. Ça y est, la preuve, elle est faite. Il n'y a plus de climato-sceptique, ou presque, au moins en Europe. Et donc, ça donne l'espoir que ça y est, il va se passer plein de choses. Mais le problème, c'est qu'en fait, auparavant, les firmes pétrolières n'étaient pas climato-sceptiques et il s'est passé à peu près la même chose. C'est ça qui est inquiétant. Et depuis maintenant, les années... En fait, Total n'est plus climato-sceptique depuis 1996, ou un truc comme ça même. Je ne sais plus... J'ai un collègue, Christophe Bonheu, qui a bossé là-dessus. Il y a une date assez précieuse où on dit on laisse tomber ce truc-là. Ça ne mène nulle part. Bon, ça ne s'empêche pas d'investir dans le pétrole. Vraiment, ça centre trop la question sur les savoirs, cette affaire de climato-scepticisme. Comme c'était une question de savoir et d'ignorance. Alors que c'est avant tout une question de niveau de production, d'infrastructure industrielle, de dynamique du capitalisme. Oui, alors ça, la dynamique du capitalisme, elle est centrale. Alors on va peut-être évoquer deux noms qui sont très importants. Ce sont deux prix Nobel d'économie, qui sont Nordhaus et Romer, et qui installent au cœur de ces discussions, la théorie schumpeterienne de destruction créatrice qui finalement accompagne très très bien cette idée de transition énergétique sans remettre en question le modèle économique dans lequel le monde est totalement englué. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réactualisation de la destruction créatrice et de qui ils sont en fait, ces Nordhaus et Romer ? Alors ça peut être des points qui peuvent vite virer techniques. Mais en gros, donc Schumpeter, c'est un économiste d'origine autrichienne qui est aux Etats-Unis qui effectivement développe dans un des chapitres de le bouquin du livre « Capitalisme, démocratie » quelque chose comme ça, j'ai oublié. C'est une réfutation en fait de la théorie marxiste. Il insiste sur le caractère, enfin que la dynamique du capitalisme s'est fondée sur l'innovation. Et cette théorie-là redevient très à la mode dans les années 70-80, en partie en réaction au rapport au club de Rome. Vous savez que ce rapport sur la question de l'effondrement, des limites planétaires, c'est un manque de ressources. C'est ça le problème essentiel pour le rapport au club de Rome. Et d'une certaine manière, à juste titre, les économistes disent « Non mais regardez avec l'innovation, en fait, quand on a un problème de ressources, on va taper dans une autre ressource. Et puis l'innovation fait qu'on est de plus en plus efficace, donc on a besoin de moins de ressources pour faire un dollar de PNB. » Ce qui est assez juste d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'ils ont repris cette théorie-là pour penser à la question du changement climatique. Et ça, c'est vraiment scandaleux parce que la question du changement climatique n'est pas un problème de ressources, c'est l'inverse. C'est qu'on a beaucoup trop de ressources. En outre, ça centre la question sur les... Et là, il y a un sophisme aussi, c'est en gros, on assimile la question de l'énergie et des transitions matérielles à des questions de diffusion d'innovation en utilisant une méthode très importante que j'explique. C'est la question de la courbe en S. Les techniques se diffusent selon des courbes en S et il y a des formes de substitution. Cette courbe en S, ça devient le cœur de la théorie schumpeterienne de la destruction créatrice. Ça semble donner une assise empirique à cette théorie-là. Le problème, c'est que cette courbe en S, ça ne marche pas du tout sur les énergies. Ça peut marcher sur les techniques où on a des remplacements. Par exemple, je ne sais pas, vous passez des bateaux à vapeur aux bateaux avec des moteurs diesel. Vous pouvez faire une magnifique courbe en S où vous mettez qu'il y avait plein de bateaux à vapeur, ça va disparaître et à la place, vous avez les bateaux diesel. Ça marche très bien. Sauf que vous mettez charbon, ça marche beaucoup moins bien parce que les bateaux diesel, ils sont faits avec de l'acier et donc il y a plein de charbon dedans. Donc ça, c'est juste un exemple mais ça vaut pour tout en fait. Et donc, le vrai sujet clé du problème du débat politique, c'est qu'on a centré la discussion sur les technologies. On est obsédé par la question des techniques et donc on a une image de ce qu'il faut faire qui est liée à notre vision d'une histoire des techniques très substitutionniste alors que l'histoire matérielle du capitalisme, c'est une histoire qui est purement accumulative et symbiotique où les matières sont toutes reliées entre elles. Donc il y a d'autres problèmes dans la théorie Schumpeter mais je voudrais insister sur le succès politique de cette théorie-là. En France, vous prenez un économiste qui est très bien en cours qui s'appelle Philippe Aguillon, il a fait un livre récent qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice et il écrit sans sourciller « La voiture électrique est une technologie décarbonée. » Ben non, la voiture électrique c'est moins carbonée que la voiture à essence, ça c'est vrai, mais c'est fait avec de l'acier, c'est fait avec plein de métaux compliqués, tout ça, ça ne pousse pas sur les arbres et évidemment que ça consomme beaucoup de charbon. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut essayer de sortir du prisme purement technologique et regarder les flux de matière. C'est un peu ça le point que je fais dans ce livre et vous allez même plus loin en indiquant que la voiture électrique, les standards aidés par les standards des voitures d'aujourd'hui qui sont quand même de plus en plus grosses, qui donc ont une inertie plus importante sur les routes, donc il faut refaire les routes plus souvent, donc encore une fois c'est du charbon puisque pour faire du ciment il faut du charbon, donc en fait on repart dans une courbe ascendante de consommation de matières fossiles exponentielle. Alors la question c'est pas tant la voiture électrique qui est plutôt un progrès technologique par rapport à la voiture essence ne serait-ce que pour des raisons de pollution, la question c'est plutôt si on veut décarboner l'économie, il faut regarder la production énergétique donc on va mettre des panneaux solaires, des éoliennes, du nucléaire en fonction des coûts et des capacités des pays, etc. C'est bien, mais la question essentielle c'est qu'est-ce qu'on fait de cette électricité ? Si c'est pour faire tourner 1,7 milliard de voitures électriques qui vont rouler effectivement sur des routes qui sont faites en béton ou des infrastructures routières qui nécessitent plein de ciment qui émet du CO2, plein d'acier donc qui émet du CO2 pour avoir une expansion urbaine de plus en plus lointaine, des maisons de plus en plus grandes qu'on va remplir d'objets qui eux dépendent du carbone dans leur matérialité même, bah oui on a réduit l'intensité carbone de l'économie mais on n'a pas du tout décarboné, on n'a pas fondamentalement changé les paramètres du problème. Donc voilà, il faut regarder en fait ces techniques dans tout le système et en fait autant l'électricité ça se décarbone relativement bien, autant la production d'objets matériels beaucoup moins. Alors les livres font en partie un petit peu exception parce que l'industrie papetière produit son énergie à partir, en grande partie, à partir du bois. Là c'est un autre exemple amusant. Le bois énergie a beaucoup augmenté dans les pays pauvres et dans les pays riches. A cause, alors pas des livres parce qu'objectivement malheureusement vous n'en rendez pas tant que ça, mais à cause de l'emballage. On produit énormément de cartons et ce carton donc c'est fait dans des usines pas de papier et ces usines de papier c'est une énorme industrie. J'avais pas réalisé à quel point la papeterie c'est le quatrième consommateur industriel d'énergie. En un vous avez la sidérurgie, en deux les cimenteries, en trois le plastique et en quatre le papier cartonnage. Et en fait vu qu'ils utilisent la lignine qui est un résidu de la production de papier on récupère la celluleuse pour faire ça et puis la lignine on a jeté dans les rivières on se met à utiliser ça pour faire de l'énergie mais ça représente énormément d'énergie ce qui fait que les liqueurs noires je crois que c'est cette année ou il y a deux ans je ne sais plus un ou deux ans que le solaire en Europe a dépassé la lignine. De nos jours la première énergie renouvelable de loin en Europe aux Etats-Unis c'est le bois. C'est deux fois plus que tout le reste. C'est deux tiers de les énergies renouvelables. Alors ça va changer parce qu'on met plein d'éoliennes et plein de panneaux solaires donc bien sûr ça va finir par être dépassé mais le bois est une énergie importante d'épais riche c'est ça qui est rigolo enfin vous voyez enfin il est rigolo non je ne sais pas mais qui est intéressant je trouve et qui montre le décalage. On n'arrête pas de parler de panneaux solaires on parle assez peu de liqueur noire dans l'industrie papetière ou même de granules de bois ou plein d'autres choses. Et vous n'êtes pas le seul à nous donner des chiffres il y a un autre organisme qui donne pas mal de chiffres en ce moment c'est le GIEC. C'est paladin du climat comme vous les appelez. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu parce que je pense que ça donne une bonne idée de l'idée sur la création du GIEC notamment de son groupe 3. Alors ça c'est une question délicate. Alors bon déjà premièrement il y a plein de chiffres dans le bouquin qui viennent d'institutions type GIEC mais beaucoup de l'AIE. Quand il y a des chiffres sur le contemporain sur les 30 dernières années on a énormément d'informations et de données donc c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué c'est proposer le nombre d'étais de bois calcul du nombre d'étais qui sert à l'extrachement c'est plus compliqué. Mais sur les 30 dernières années c'est assez facile au fond. Alors si donc le GIEC effectivement le GIEC est maintenant une organisation internationale qui a autorité sur les questions climatiques. Alors dans le GIEC il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe 1 c'est les climatologues qui font le constat physique de changement climatique c'est la science très solide. Le groupe 2 c'est les impacts je ne connais pas très bien. Et le groupe 3 c'est les solutions. Là c'est une science qui est assez différente quand même en termes épistémologiques. Ce n'est pas la même chose que constater le changement climatique. Ça renvoie à plein d'hypothèses de choix politiques de choix de société. C'est compliqué. On ne peut pas dire il y a la science qui nous dit qu'il faut faire que. D'ailleurs si quelqu'un vous dit le GIEC a dit que c'est qu'il n'a pas lu le rapport. Parce que le rapport c'est enfin sur le groupe 3 que j'ai beaucoup lu c'est 2900 pages et il y a plein de choses des fois contradictoires. Tout n'est pas raccord. Puis ça fait la synthèse de plein de petits scientifiques qui ne sont pas tous d'accord et c'est normal. Alors ce qui m'a intéressé effectivement c'est l'origine du GIEC. Et là il y a aussi des choses que je trouve qui méritent être connues. Il faut savoir que le GIEC n'arrive pas dans un terrain vierge. Il y a déjà une institution qui s'occupe de ces questions là. C'est l'UNEP. L'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement qui est dirigé à ce moment là par Mostafa Tolba un biologiste égyptien qui est particulièrement vindicatif sur la question du changement climatique. Plus que les climatologues d'ailleurs. Je vous disais les climatologues ils disaient bah oui on va faire une transition. Mostafa Tolba il dit non il faut réduire. D'ici alors j'ai plus les chiffres en tête mais en gros d'ici l'an 2000 il parle en 86 il faut déjà avoir réduit les émissions. Si on avait réduit les émissions entre 86 et 2000 on ne serait pas du tout dans la même situation maintenant évidemment. et il crée un groupe de scientifiques qui s'appelle le Advisory Group on Greenhouse Gasses le groupe de conseillers sur les gaz à effet de serre. Cet AGGG il dit on fait plus de science ça y est la question est réglée. On sait qu'il y a du changement climatique maintenant la question c'est il faut avoir tout de suite une convention mondiale pour réduire les émissions de CO2. En 88 il y a une conférence qui se tient à Toronto qui suscite beaucoup d'attention de la presse parce qu'il y a une grande canicule à ce moment là aux Etats-Unis il y a des chefs d'état qui vont à Toronto il y a des sénateurs on est au moment de la passation de pouvoir entre Reagan et Bush et c'est à ce moment là que c'est vraiment la toute fin de Reagan en fait. On crée le GIEC et ce qui est intéressant dans le GIEC c'est le mot I c'est intergouvernemental et pas international et ça c'est clé parce que le but c'est de remettre le gouvernement dans la boucle. Donc je suis allé voir les archives du cabinet Reagan et en gros le truc clairement le but c'est de dire que les gouvernements doivent nommer non pas seulement des responsables de la recherche scientifique ou du ministère de l'environnement on veut des gens nommés par le ministère de l'agriculture le ministère de l'énergie le ministère de l'industrie donc le but c'est d'internaliser la contrainte économique. Et le groupe 3 au début objectivement les deux premiers présidents du groupe 3 du GIEC sont ouvertement climato-sceptiques par exemple. Il y en a qui s'appelle Robert Einstein qui est passionnant en plus il a fait un entretien hyper riche qui nous plonge vraiment dans qu'est-ce que c'est le changement climatique pour l'élite américaine en 89, 90, 91 quand on commence à parler de la convention de Rio c'est-à-dire la première convention internationale sur le changement climatique. Honnêtement le climat c'est pas du tout le problème. le problème c'est enfin pour lui le climat c'est simplement affonner des négociations commerciales entre les européens et les américains. Il dit puis alors ce qui est assez intéressant c'est qu'il rapporte ces conversations avec John Sununu qui est le chief of staff le chef de cabinet de George Bush alors John Sununu lui dit bon bon alors qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire de climat on va quand même pas se fixer des objectifs des missions on va pas se lier avec un traité international on va pas brider l'industrie américaine avec un traité international s'il y a des dommages on va pas filer de l'argent donc il dit no money no target play the technology card joue la carte technologique et ça fait entièrement sens de jouer la carte technologique pour les Etats-Unis à ce moment-là c'est la première puissance émettrice c'est la première puissance technologique mondiale tout le monde leur fait les gros yeux c'est logique pour eux de faire miroiter des solutions technologiques et donc le discours de la transition pourquoi il est aussi porté parce que ce Robert Einstein qui play the technology card il est chef du groupe 3 du GIEC il est aussi négociateur américain pour la convention climatique donc forcément il fait tout pour que l'expertise aille dans ce sens-là c'est un copain de Nordhaus dont on vient de parler donc voilà il y a eu un prisme très technologique qui s'est mis dans ce groupe 3 du GIEC alors maintenant ça a changé objectivement le dernier rapport est plus compliqué mais bon c'est la première fois qu'il y a un chapitre sur la sobriété quand même il a fallu attendre le sixième rapport donc pendant 30 ans on n'a pas eu un chapitre là-dessus c'est pas que c'était complètement absent mais c'était pas du tout le cœur du rapport dans le rapport de le quatrième donc on doit être en 2004 si je me souviens bien il y a toute une partie de chapitre sur la fusion nucléaire en disant il y aura des réacteurs à priori il y aura des réacteurs commerciaux à fusion nucléaire d'ici 2050 c'était extrêmement optimiste en 2004 ou 2007 je ne sais plus c'est maintenant mais on sait que c'est n'importe quoi enfin je veux dire si en 2050 ITER marche donc un truc expérimental on sera content et puis en fait ça n'a rien à voir avec le changement climatique cette affaire pourquoi ? parce que le changement climatique c'est un phénomène global s'il y a des réacteurs à fusion nucléaire il y en aura quelques-uns dans les pays les plus riches ça va coûter des on ne va pas électrifier la planète avec de la fusion nucléaire il faut arrêter de raconter n'importe quoi donc oui il y a un prisme très technologique alors comme c'est le groupe 3 du GIEC et c'est le GIEC donc plein de gens ont dit non mais la fraise sauce il abuse et tout mais c'est qu'ils n'ont pas regardé les premiers rapports qui sont honteux en fait et encore de nos jours il y a des choses bizarres il y a énormément de captures et de stockage du CO2 en gros vu qu'on n'arrive pas à réduire les émissions on va aller récupérer le CO2 à la sortie des cheminées on va l'enfuir sous le sol chose qui coûte horriblement cher enfin voilà qui a peu de chances de se diffuser objectivement parce que ça coûte très cher et ça sert à rien et vous parlez aussi des lacs de liquéfaction des gaz carboniques au fond de la mer ça c'est limite angoissant ça ouais non mais ça sur la malléabilité en fait de l'expertise scientifique c'est ça qui est assez inquiétant c'est à dire à partir de bon l'industrie pétrolière pousse assez tôt cette idée que ce qu'il faut c'est en fait ne pas arrêter de consommer du pétrole ou la nature l'industrie charbonnière aussi on dit pétrolière en fait le charbon est beaucoup plus sur la sellette en fait aux Etats-Unis parce qu'on peut s'en passer avec le nucléaire ou avec les renouvelables parce que le pétrole l'objection personne n'imagine sortir du pétrole dans les années 80 90 etc donc l'industrie fossile en général dit ce qu'il faut c'est faire du charbon propre ou faire du stockage de carbone et donc à partir de 2005 si je me souviens bien Bush lance un Global Carbon Sequestration Forum donc un truc bien ronflant comme ça où on fait venir un peu l'administration du monde entier on va réfléchir sur les solutions de stockage de carbone au même moment paraît un rapport du GIEC sur la capture du carbone où effectivement je mets cette image parce que je la trouve rigolote donc l'idée c'est on récupère le CO2 de l'atmosphère bon après qu'est-ce qu'on en fait bon c'est compliqué des fois d'injecter sous la terre etc donc on va faire des lacs de CO2 liquide sur le plancher océanique parce qu'il y fait très froid il y a énormément de pression et le CO2 reste liquide à 6000 mètres sous l'eau donc voilà on a ce genre de choses je ne sais même pas quand ils font ça est-ce qu'ils y croient j'en sais rien je ne sais pas c'est quoi le statut épistémique de ce genre de choses en fait parce que je pense qu'un écologue marin verrait ça il serait un peu horrifié a priori d'avoir du CO2 liquide au fond des océans surtout que ça finit par se dissoudre enfin ils étudient ce genre de problème il y a de la vie aussi au fond des océans il y a un peu de vie aussi dans les océans donc voilà c'est vrai que je pense mon livre c'est aussi un plaidoyer pour que tout un chacun s'intéresse à cette expertise là parce qu'au fond c'est eux qui sont censés nous guider vers une société sans carbone ça vaut le coup de voir ce qu'ils nous disent quand même donc c'est vrai que il y a un aspect un peu de démocratisation de cette expertise là la rendre discutable voilà regardez ça avec un regard un oeil critique quoi enfin vous n'avez pas le sentiment que ces nouvelles ces rapports sont interprétés d'une façon un peu anxiogène pour le citoyen lambda que nous sommes tous combien même nous intéressons à ces questions alors que je dirais que la grande masse des émissions concerne en amont la fabrication d'objets de consommation qui s'ils n'existaient pas ne seraient pas forcément au coeur de nos désirs et en fait on se retrouve quand même dans une situation paradoxale où on jouit d'un mode de vie qui est très confortable et en même temps on culpabilise de de jouir de ce mode de vie et finalement à la fin il n'y a pas d'action concrète ni de la part des gouvernements qui sont qui se regardent dans le miroir aux alouettes de la transition énergétique et finalement le citoyen lambda qui se dit bah oui mais de toute façon il y aura toujours une solution technologique qui va nous permettre de vivre relativement bien ces changements qui sont inéluctables alors mon livre objectivement je le dis honnêtement dans ce livre il n'y a aucune solution c'est vraiment j'ai pris le parti il y a déjà tellement de livres qui disent voilà lisez mon livre il y a la recette il y a la solution je pense que c'est un peu trompeur parce qu'en fait personne n'a vraiment de solution je ne sais pas je me suis dit je vais écrire ce livre sans réfléchir à l'effet politique de ce livre sincèrement c'est à dire j'ai vraiment voulu avoir une démarche ça paraît un peu prétentieux de dire ça mais purement empirique je ne sais pas vous dire d'écrire les choses vous voyez ce que je veux dire c'est pas un livre d'historien ouais un livre d'historien voilà en gros qu'est-ce qui s'est passé depuis un siècle et demi sur l'énergie et ce qui se passe encore maintenant la conclusion est sur le contemporain donc effectivement il n'y a pas de vocation normative après je remarque que ce qui est sous-équipé intellectuellement c'est la question effectivement de la décroissance qui va finir par se poser de plus en plus parce que les trajectoires de baisse d'émissions maintenant ça devient quasiment une falaise pour ne pas dépasser les deux degrés en 2100 il faudrait avoir décarboné l'économie entre 2050 et 2070 le prochain rapport du GIEC qui sera donc en 2028 il ne restera plus que 21 ans je ne sais pas ce qu'ils vont devoir faire mais il faudrait que ça rentre la machine à remonter dans le temps pour faire autre chose on est vraiment sur des trajectoires qui deviennent abracadavrantes donc et puis pour un gouvernement et c'est normal c'est pas j'en jette pas la pierre mais c'est tellement plus facile de parler d'avions à hydrogène de stockage du carbone de voitures électriques etc l'écologie à la française à l'échelle mondiale où il y a encore plein de pays pauvres qui sont en voie de développement en fait c'est plutôt à quoi ça sert le CO2 qu'on émet est-ce que vraiment ça a une utilité donc il y a plein de CO2 qui est légitime d'émettre d'une certaine manière le CO2 vital ou je sais pas faire du ciment ça émet du CO2 si c'est pour faire un réseau d'adduction dans une mégalopole qui en a pas franchement ça vaut carrément le coup il n'y a pas à chipoter si c'est pour faire un Xème contournement routier dans un pays riche bah non ça vaut pas le coup donc voilà je trouve qu'il faudra avoir ce genre de discussion sur la répartition du CO2 en fait réfléchir à ce qui est vraiment utile ou pas et ça je crois que de plus en plus j'espère que ça va être celle de la discussion j'en discutais avec un jeune consultant qui est à Carbon 4 vous savez le truc de Jean Covici il dit bah en fait c'est toujours enfin je sais pas c'est filmé en marie c'est un peu toujours pareil en fait la première année on fait on discute avec l'industriel on fait un super plan de décarbonation la deuxième année on installe une pompe à chaleur et puis le reste on le fait pas parce qu'on attaque les processus de production donc il dit moi je vais peut-être maintenant faire autre chose je vais dire aux industriels est-ce que vous faites c'est utile ou pas je lui dis bah ça t'auras peut-être moins de clients mais effectivement c'est ça la bonne question effectivement et c'est le propre d'un assez d'histoire vous dites que vous n'avez pas réfléchi à la portée politique de votre livre mais sans forcément proposer de solution déjà d'arrêter de croire dans des choses depuis 150 ans qui marchent pas c'est déjà peut-être le premier pas politique à faire pour rebâtir quelque chose de politique derrière en cela je pense que sans transition comme on le disait en introduction il y a un livre important dont vous n'avez peut-être pas mesuré la portée politique mais qui est actuelle aujourd'hui et qui fait ses preuves déjà ce soir je pense non mais je crois que l'enjeu c'était aussi de présenter les choses de manière calme posée empirique justement pour avoir ce genre de discussion et en fait les gens sont enfin plein de types d'acteurs sont prêts à l'entendre en fait une fois qu'on a posé les choses convenablement une fois qu'on dit bon bah le découplage oui il a lieu depuis longtemps en fait l'idée que on aimait de moins en moins pour produire un dollar de PNB mais c'est très vieux en fait dans les pays riches ça commence à la fin du 19ème siècle entre 1980 et nos jours on a divisé par deux l'intensité carbone du PNB mondial ça n'empêche pas que les émissions elles ont continué de croître donc c'est sûr que il faut parler quantité de biens matériels c'est évident dès qu'on pose ce genre de choses là voilà donc et en ce sens là je pense que ça aide à clarifier la discussion politique on va prendre allez trois questions il y a le paradoxe de Givens oui mais je ne sais pas pourquoi vous le dites pas le paradoxe de Givens donc c'est un économiste anglais qui s'inquiétait de l'extraction du charbon parce qu'il n'y a pas que l'émission de carbone il y a aussi l'extraction d'abord ce qu'on prend et après ce qu'on rend les deux sont problématiques des deux côtés de la banane économique et donc Givens qui s'inquiétait de l'extraction du charbon en Angleterre avait émis l'idée qu'on ne pouvait pas compter sur la productivité des machines donc si on consommait moins de charbon pour faire rouler des locomotives qui vont plus vite qui t'ailleraient plus de marchandises plus de voyageurs et tout ça le gain qu'on ferait servirait à faire rouler plus de locomotives donc on ne pouvait pas compter là-dessus pour diminuer l'extraction voilà et la question c'est que personne ne veut se contraindre me semble-t-il alors effectivement Givens c'est un des penseurs importants c'est un des initiateurs en fait d'un genre en soi qui est celui de la prospective énergétique en fait c'est pour ça qu'il est important et qu'il m'intéresse alors son traité il l'avait écrit en trois mois pour intervenir dans un débat sur la dette publique anglaise l'idée c'est de dire il faut réduire les dépenses publiques en Angleterre parce qu'on ne va pas laisser à nos descendants un état endetté et des mines de charbon vide et alors cette époque c'est un débat assez intéressant que je ne parle pas forcément dans le livre mais ce qui est assez intéressant c'est que ceux qui pensent que il n'y a pas de problème on peut continuer à extraire beaucoup de charbon et à croître ils pensent qu'il y a du charbon pour 1200 ans et ceux qui sont plus prudents disent il n'y en a que pour 300 ans ce que j'aime bien c'est qu'en fait les politiciens anglais qui gèrent l'empire qui ont plein de références antiques ils se projettent à 300 ans donc je trouve que c'est un truc intéressant alors le problème de Jevons c'est qu'il a un récit hyper fasciste il pense qu'on s'est mis à extraire du charbon s'il n'y avait plus de bois en Angleterre et que le charbon c'est un truc qui permet de sortir de cette dépendance au bois et puis il dit son idée d'une croissance exponentielle continue sur plusieurs sectes ça n'a pas grand sens il y a plein de gens qui disent non mais évidemment qu'au bout d'un moment on n'a pas besoin non plus d'avoir une locomotive par habitant il y avait un peu des problèmes donc il y a tout un basculement de la prospection l'inérité où on se met à réfléchir en courbe asymptotique en courbe en S d'ailleurs ça vient de là et en fait ce que j'ai fait j'ai un peu généralisé d'une certaine manière le paradoxe de Jevons parce que Jevons son truc ça fonctionne que sur le charbon c'est en gros les machines à vapeur sont plus efficaces donc on s'équipe davantage de machines à vapeur parce que ça coûte moins cher donc au final on consomme plus de charbon donc plus la machine à vapeur est efficace dans les années 1830 40, 50, 60 plus on consomme de charbon sauf qu'en fait plus on consomme de charbon plus on consomme de toutes les autres matières donc lui il était vraiment il dit voilà le charbon c'est l'alpha et l'oméga c'est sûr que c'est très important mais il avait ce prisme mono énergétique qui pose un certain nombre de questions scientifiques en fait fondamentales donc il y a des effets rebonds évidemment partout dans plein de domaines l'emballage est un bon exemple d'ailleurs au 19ème siècle pour faire une caisse il fallait plein de bois au 21ème siècle pour faire un carton il faut beaucoup moins de bois c'est beaucoup plus fin vous voyez ça n'empêche pas qu'on consomme beaucoup plus de bois pour l'emballage maintenant évidemment qu'au 19ème siècle rien à voir toute la logistique malgré les portes conteneurs en acier le plastique etc consomme beaucoup plus de bois maintenant qu'elle le faisait à n'importe quelle époque du 20ème siècle voilà donc c'est sûr qu'il y a plein d'effets rebonds et puis il y a des effets symbiotiques qui ont été nettement moins décrits voilà merci en tant qu'historien est-ce qu'on a vous avez connaissance de sociétés qui ont localement peut-être pas sur une grande période de temps décidé volontairement face à une contrainte à un défi environnemental de diminuer son empreinte matérielle justement alors oui des exemples où on a une crise sur une ressource il y a des alertes et on essaye de diminuer la pression oui ça ça existe en particulier dans les pêcheries en fait souvent ça arrive trop tard c'est-à-dire manque de peau la ressource s'est effondrée mais par exemple récemment en Méditerranée il y a eu pendant quelques années un moratoire sur la pêche au thon et ça a permis à la population de thon de Méditerranée de reprendre un peu du poil de la vête mais c'est-à-dire c'est assez différent je pense de dire bah voyez par le passé on a réussi à sauvegarder parfois des ressources à faire une transition énergétique globale sortir entièrement d'un truc qui nous produit quand même 80% de notre énergie encore de nos jours quoi et tout ça en 30 ans je pense qu'il y a des énormes écarts c'est pour ça que je me méfie beaucoup j'étais une fois dans un débat en Allemagne où une historienne venait de publier un livre qui avait parait-il bien marché une médiéviste en gros c'était Virchla Fondas on peut le faire et donc elle prenait des exemples de sociétés qui au Moyen-Âge avaient réussi à faire ce genre de choses à bien gérer une ressource adiotique ou je ne sais quoi je pense qu'il faut se méfier de ce type de raisonnement ce que l'histoire nous enseigne nous enseigne je pense qu'en fait chaque situation est très différente et là ce qu'on doit faire est vraiment objectivement sans précédent par contre par exemple j'ai pas d'exemple de sociétés qui décident volontairement de réduire drastiquement sa consommation énergétique ça on n'en a pas trop il y en a qui le font par le progrès technologique voilà ça ça existe parce que les machines sont de plus en plus efficaces mais c'est des tendances très très lentes c'est ce que je vous disais l'efficacité énergétique la baisse de l'intensité carbone de l'économie et sinon les sociétés qui vraiment ont une sorte d'effondrement énergétique c'est dans des situations de crise en fait c'est les guerres il y a des exemples assez connus maintenant c'est la chute de l'union soviétique en 92 ça fait par exemple à Cuba ils avaient plus de très peu de pétrole et donc ils ont été obligés de se serrer la ceinture et ça a eu plein d'effets massifs sur y compris le corps des cubains ils ont perdu 5 kilos en moyenne entre 92 et 2002 on appelait ça la période spéciale donc on a des exemples comme ça mais c'est pas du tout analogue à ce qu'on vit nous ça n'a absolument rien à voir nous c'est pas du tout une contrainte de ressources on va prendre une dernière question s'il y en a une deux bonsoir avec le confinement durant la crise du Covid-19 on a vu du coup une chute oui merci drastique des émissions de gaz à effet de serre du coup moi je voulais demander un peu quels ont été un peu les enseignements même si bon ça paraît un peu évident voilà faut juste arrêter beaucoup d'activités mais je veux dire est-ce que ça a profondément marqué la littérature scientifique sur le sujet ou au final est-ce que ça a été un peu oublié très vite non ça a pas beaucoup marqué la littérature pour une remarque très simple c'est que cette chute en fait c'est que 5% des émissions ça a baissé que de 5% des émissions il y avait 4 personnes à un moment il y avait 4 milliards de personnes coincées chez eux quand même ça devait être en avril 2020 quelques mois ça fait baisser que de 5% les émissions donc c'est vrai que ça rend plutôt pessimiste sur les effets en fait franchement l'histoire des émissions de CO2 rend des primes enfin ça déprime pour être parfaitement honnête en gros avant enfin au début du 20ème siècle on arrivait à voir l'histoire dans la courbe des émissions de CO2 la guerre de 14-18 suivit la grippe espagnole ça fait une baisse je sais plus 15-20% je me souviens plus la crise de 29 25% de baisse des émissions de CO2 parce que les usines s'arrêtent quoi concrètement on consomme moins de charbon etc et puis par contre depuis que l'économie s'est mondialisée depuis que le développement s'est mondialisé plutôt en fait on voit quasiment plus les événements historiques la crise financière de 2008 c'est une petite encoche de 1 ou 2% c'est minuscule même les chocs pétroliers de 74 73-79 en fait à l'échelle mondiale ça n'a pas tant d'effets que ça sur les émissions de CO2 ça ralentit la croissance de la consommation de pétrole mais il y a le charbon qui rattrape en fait parce qu'on fait de l'électricité à partir du charbon et puis dans le monde entier on va commencer à construire des centrales thermiques de partout au charbon donc c'est vrai que c'est pour ça que je ne veux pas finir sur une touche trop déprimante mais vous voyez après avoir fait ces constats dire maintenant je vais vous donner les solutions objectivement j'aurais été vraiment ridicule bonsoir j'ai compris que du coup vous avez étudié le discours qui s'est imposé sur la transition en tout cas comment il s'est construit vous avez fait une espèce de généalogie finalement de comment ce discours a gagné est-ce que vous avez ou est-ce que vous comptez faire une histoire des contre-discours aussi qu'il y a eu sur la transition jusqu'ici qui pourrait potentiellement terminer sur un message peut-être plus positif en tout cas comment ces discours pourraient s'organiser aujourd'hui pour gagner ou prendre le pas donc voilà est-ce que vous les avez croisés évidemment moi non mais il y a des étudiants qui vont faire un peu ce genre de choses des histoires conceptuelles de sobriété etc ce genre de termes qui sont effectivement peu on a peu de recul historique en fait même si on sait que c'est des vieilles idées enfin je veux dire depuis la querelle du luxe au 18ème siècle on a réfléchi à ce genre de questions c'est pas nouveau mais moi non j'ai pas envie de faire ça là en ce moment je me suis tellement régalé à refaire l'histoire des techniques matérielles que j'ai plutôt envie de me plonger dans ce genre de choses des trucs très matérialistes et je pense que mon prochain livre ça sera en fait une histoire du muscle humain au 20ème siècle dans la production un chapitre que je voulais faire dans le livre et puis j'ai pas eu le temps et puis c'était des problèmes compliqués que j'arrivais pas à traiter dans un chapitre donc non ce sera plutôt une histoire de la brouette de la pelle ce genre de choses ce sera des choses très très peu intellectuelles ça peut être apaisant alors finalement en discutant avec Simon pour préparer cette rencontre on s'est dit qu'on pouvait concentrer une partie de votre thèse dans ce qu'avait inscrit à l'entrée de son échoppe un barbier devenu célèbre demain on rase gratis et cette phrase qui sert à beaucoup de choses qui sert à qualifier certains discours politiques creux qui se payent de mots j'y ai pensé en lisant en lisant ce livre très fort très éloquent qui a le mérite aussi pour un prix relativement modique d'être illustré avec avec certains documents qui sont des documents tout à fait parlants aussi donc ça c'est c'est vraiment bien et ce livre arrive à point nommé aussi pour fêter les 10 ans d'une collection qui évolue donc d'Anthropocène à Écosène il y a quelques catalogues encore sur sur le comptoir c'est une vraie ressource quand on décide de se plonger dans une réflexion approfondie sur ces questions et je signale en même temps la parution en même temps que votre livre du livre de Célia Izoar qui s'appelle La ruée minière au 21ème siècle une enquête sur les métaux à l'ère de la transition donc on est raccord et on voit que le seuil reste au taquet sur ces questions alors merci beaucoup Jean-Baptiste Fressos merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation et aussi d'avoir pris les rênes de cette histoire technique dont nous avons bien besoin pour essayer de penser notre contemporain voilà merci à vous toutes et à vous tous alors c'est un grand classique et sans émission de CO2 on va vous demander gentiment de replacer votre chaise sur le côté pour que nous puissions circuler et voilà je pense que Jean-Baptiste Fressos se prêtera bien volontiers à une séance de dédicaces ils sont beaucoup plus hypno-optimistes que les ingénieurs merci beaucoup c'est à dire un nom qui est comme pétrole c'est ça ça ressemble un petit peu oui mais c'est la même origine c'est Pierre et Huile c'est le nom d'Ardèche et il y a du bitume quasiment sur face en Arrèche il y a du gaz de schiste avec des luttes pour empêcher ah oui mais on s'en a récemment oui d'accord oui ça j'en a donc la France pour l'instant intermédiaire c'est n'importe du gaz de schiste mais donc c'est un nom qui veut dire pétrole d'une certaine façon merci il y a bien intéressé merci merci merci